Qu'est-ce que c'est une communauté ? Un bénéfice commun. C'est-à-dire que si... D'ailleurs, ça, c'est le point peut-être le plus important. C'est par là qu'il faut commencer. C'est que s'il n'y a pas de bénéfice à participer à quelque chose, il ne se passera rien. Alors attention. Pas de mésentente et pas d'incompréhension. Je n'ai pas dit qu'il fallait rétribuer les membres de la communauté. D'ailleurs, en général, on ne le fait pas. Pourquoi ? Tout bêtement, parce que ça casse l'esprit de la communauté. Ce n'est plus de la communauté, du coup. C'est juste de la publicité. Et ça ne fonctionne pas. J'ai même eu, moi, le cas dans des blogueurs. J'ai voulu féliciter mes blogueurs en leur faisant une sorte de concours avec un prix. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Du coup, j'avais une longue traîne d'utilisateurs avec quelques-uns qui bloguaient beaucoup, et puis quelques-uns qui... Et puis beaucoup qui ne bloguaient pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu beaucoup des petits blogueurs qui ne bloguaient pas beaucoup, mais qui faisaient la masse de mon travail. Et ça, c'était une grosse, grosse, grosse bêtise. Je n'aurais jamais dû donner un cadeau. Parce que forcément, ceux qui ne bloguaient pas souvent ont dit « Bah oui, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent ». Et du coup, ça s'est arrêté là. C'était pas très très malin. L'argent est venu jeter la discorde, alors qu'ils étaient très contents de partager leur travail ensemble sur le même blog. Personne ne demandait rien à personne. C'était très bien. Donc, le bénéfice commun, mais pas forcément acheter les gens. Surtout pas acheter les gens. Oublier d'acheter les gens. C'est un réflexe, c'est ça, tout le temps. Dépenser de l'argent, mais essayer de travailler un peu en infinité. Comme disait Bernard Kova, le lien importe plus que le bien. Alors ensuite, j'ai dit une passion et un intérêt commun, et puis un désir d'entraide. Alors ce désir d'entraide, il peut d'ailleurs, comment dire, au travers de la reconnaissance, et là, on arrive sur bénéfice commun, constituer une fin en soi. Regardez sur les forums. Peut-être qu'on ne considère pas à mauvais titre comme des médias sociaux, mais qui sont des médias sociaux ? Les forums sont des médias sociaux. Donc, prenons le forum d'Apple. Tiens, par exemple, j'ai un problème sur Apple. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur le forum. Qui est-ce qui me répond ? Un utilisateur. C'est jamais quelqu'un d'Apple, ou très rarement. Si j'ai besoin de voir quelqu'un d'Apple, je vais aller sur le chat, et puis aller discuter avec un agent du support. Mais avant d'appeler l'agent du support, je vais voir s'il n'y a pas un quick fix qui peut être trouvé sur Internet. Et là, dans ce cas-là, je vais me tourner vers la communauté. Et très souvent, voire toujours, il y a quelqu'un qui me répond, qui va me dire « Ouais, c'est ce truc-là. Moi, j'ai aussi le même problème. Fais ça, fais ça. Décris-le-moi. Je ne comprends pas bien, etc. » Et ils le font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des... Comment dire ? Une rétribution au travers de la reconnaissance par la communauté, qui leur donne des étoiles, ils ont des niveaux, etc. Donc chacun a un niveau. D'ailleurs, mon niveau n'est pas très bon, parce que je ne participe pas beaucoup. Donc je ne suis pas un bon membre de communauté sur le forum d'Apple. Mais je veux dire, je n'ai peut-être pas non plus les compétences. Voilà. Donc trois points principaux qu'il faut retenir. intérêts communs, plaisir d'entraide et bénéfices communs. C'est aussi simple que ça. 1z-Épapa. 2z-Épapa.